Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, nous allons découvrir les origines d'une expression de la langue française, et plus particulièrement l'expression « bête comme chou ». Alors commençons par une petite définition. On dit de quelque chose qu'il est « bête comme chou » lorsqu'il est d'une simplicité enfantine, qu'il est très facile à comprendre ou à réaliser. D'où nous vient cette expression ? Cette locution apparaît au XIXe siècle avec un sens différent, puisqu'elle était alors utilisée pour qualifier quelqu'un de particulièrement stupide. On disait « il est bête comme chou » et ça ne s'employait pas pour les objets, on ne disait pas « c'est bête comme chou ». Si dans l'expression « bête » garde le sens commun d'idiot, de stupide, « chou » quant à lui ne désigne pas le végétal, même s'il est vrai que ce légume rit rarement par son intelligence. En fait, « chou » vient de l'argot du XIXe siècle. A cette époque, ce mot désignait soit la tête, ce que l'on retrouve par exemple dans l'expression « se prendre le chou », mais « chou » pouvait également signifier les fesses de l'homme, et cette partie du corps n'était pas spécialement réputée pour sa grande intelligence. Le glissement du sens originel vers le sens actuel est assez simple à deviner. En effet, si quelqu'un de « bête comme chou » arrivait à faire ou à comprendre quelque chose, c'est que cette chose devait être particulièrement facile à appréhender, et on s'est donc mis à qualifier cette chose comme étant « bête comme chou » par métonymie entre l'exécutant et son objet. Lors de mes recherches à propos de cette expression, j'ai rencontré une autre explication, qui semblait très séduisante, comme le sont en général toutes les explications qui sont inventées à postériori. Selon cette explication, l'expression viendrait du légume « la blette », qu'on appelle aussi des côtes de bêtes, ou simplement, dans certaines régions, des bêtes. Or, certains marchands peu scrupuleux auraient vendu ce légume bon marché, trop cher, en le faisant passer pour un chou. Et le sens de l'expression « vendre des bêtes comme chou » aurait dérivé vers le sens actuel, car il fallait être particulièrement stupide pour ne pas se rendre compte de la supercherie. Aussi séduisante soit-elle, cette explication est sans aucun doute ce qu'on appelle un canular étymologique. En effet, pour commencer, on peut douter que de telles pratiques aient pu exister à une époque où la population avait encore de forts liens avec la Terre, et où tout le monde savait très bien à quoi ressemblait un chou ou une côte de bête. De plus, aucune source ne mentionne l'orthographe particulière de « bête avec deux t » ni la trace de cette expression au pluriel. Or, on sait que de telles mutations syntaxiques se font dans la durée. Enfin, en ce qui concerne le sens de chacun des termes de l'expression, toutes les sources convergent en désignant « bête » comme un synonyme de « stupide », mais jamais avec une acceptation « animale » comme une bête sauvage, ni « végétale » comme une blette. Et « chou » ne fait jamais référence aux légumes ni à la pâtisserie d'ailleurs. Il provient bien de l'argot que nous avons évoqué précédemment. Tous ces éléments nous poussent donc à rejeter cette autre explication. Merci d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à partir à la découverte des origines de nombreuses autres expressions de la langue française sur netprof.fr. Il vous suffit pour cela de cliquer sur « Reynald Monprénom » qui est un lien qui va s'afficher sous la vidéo dès qu'elle sera terminée. Ainsi, vous retrouverez aisément toutes les autres vidéos que j'ai mises en ligne sur le site, et notamment celles qui vous permettront de découvrir les origines de nombreuses autres expressions de la langue française. Je vous dis donc à tout de suite sur netprof.fr.